La caravane du GNT s'arrête pour la première fois de son histoire sur l'hippodrome de Corde-Mais, c'est mercredi 24 avril que ça va se dérouler pour cette quatrième étape du GNT, support bien évidemment du week-end et plus, et dont nous allons faire l'étude dans ce podcast. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarrault, bienvenue dans ce numéro spécial de 5 minutes prono pour étudier ensemble la quatrième étape du Grand National du Trou, top départ pour ce numéro. Faites du bruit ! Il s'en prend maintenant dans la dernière lignade. Faites le jeu ! Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Réunion, une course, une départ qui va intervenir à 13h55 sur l'hippodrome de Corde-Mais pour la quatrième étape du Grand National du Trou, une piste qui accueille régulièrement des épreuves premium et qui est plutôt bien connue, une piste corde à gauche, 1240 mètres pour le tour de piste, 320 mètres pour la ligne droite. On peut aller devant, on peut attendre, tout est possible sur cette piste de Corde-Mais qui demeure régulière et qui nous promet une belle étape avant de passer à la sélection, le chiffre de cette étape. Un chiffre qui est assez éloquent d'ailleurs, c'est le chiffre 74. Il correspond au pourcentage de réussite dans les 5 premiers du numéro 5 Y de Ceylan, un cheval qui fait preuve d'une grande régularité et qui aura la possibilité de s'élancer en tête. On va en reparler dans quelques instants. Allez, vous connaissez le chiffre, place désormais au prono. Course intéressante à étudier, il peut y avoir quelques petites surprises qui peuvent s'immiscer à l'arrivée. La sélection avec deux incontournables et cinq associés. Les deux incontournables, les chevaux qui peuvent servir de base à des jeux en combinaison et que j'attends de voir terminer. Dans les 5 premiers, je ferai confiance ici à 2-6 ans. Commençons avec celui dont on vient d'évoquer le pourcentage de réussite il y a quelques instants, c'est Y de Ceylan qui porte le 5, qui fait preuve d'une grande régularité, qui n'est pas forcément un gagnant, mais qui est souvent à l'arrivée de ses courses. David Thomas le connaît par cœur, il va s'élancer au premier échelon, il a tout pour être à l'arrivée. Le deuxième incontournable a réalisé de belles choses au cours du dernier meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes, c'est Tibi Kidwell qui va porter le numéro 11 au départ de cette course et qui fait le déplacement avec des ambitions, bien qu'il rende 25 mètres. C'est un cheval de classe qui peut prendre le train à son compte, on l'a déjà vu aller souvent de l'avant sur l'hippodrome de Vincennes. Il a le potentiel pour gagner. 5 associés dans l'ordre de mes préférences. Commençons avec le numéro 10, Avedrim, qui fait partie des chevaux d'expérience de cette course, qui vient de bien se comporter sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion de sa dernière sortie en prenant une quatrième place. Il faudra que ça se passe bien pour le parcours puisqu'il va rendre 25 mètres, mais aussi a le potentiel pour être à l'arrivée. Au premier échelon, Yoann Le Bourgeois est associé au numéro 2 Gold Star, un cheval qu'il connaît puisqu'ils viennent de gagner ensemble leur dernière sortie commune sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, un cheval de train qui pourrait aller de l'avant si besoin. Il va apprécier ce tracé de corps de mai et il faut le garder dans sa sélection. Enchaînons avec le numéro 7, Falco Dudouet, qui est le mieux engagé du premier échelon, qui a peut-être moins de marge que certains de ses adversaires au départ de cette course, mais qui est un bon pisteur et qui, surtout dans cette épreuve, va se retrouver plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est une réussite lorsque le cheval est présenté dans cette configuration. Il a déjà obtenu de bons résultats et on va le garder dans une sélection. Et enfin, on va terminer avec deux petits outsiders, avec Galago du cadran numéro 3, qui est un cheval qui reste sur deux victoires consécutives et qui va retrouver son entraîneur Florent Lamarre au Sulky. Il faut le regarder de près ici puisqu'il pourrait avoir, pourquoi pas, la possibilité de briguer les places. Quant au numéro 13, Galiléo Bélo, il faut rendre la distance, mais lui aussi a déjà réalisé des bonnes valeurs au cours de sa carrière. Il peut pister, ça ne lui pose pas de problème dans un parcours et je vais le retenir. Avant de se quitter, la sélection gagnante va s'établir dans la deuxième course sur l'hippodrome de Cordemeille. On va regarder de près le numéro 10 qui psychrète, qui est un cheval de grande classe et qui va réaliser son deuxième parcours au cours de l'année 2024. Sa rentrée sur l'hippodrome de Lisieux était très convaincante par une quatrième place. Cette fois, c'est Éric Rafin qui est appelé au Sulky pour le drivet et ce, pour la première fois de sa carrière. C'est le cheval de la course, tout simplement. Ainsi s'achève ce numéro spécial, quatrième étape de 5 minutes prono. J'étais ravi d'être avec vous pour faire l'étude de cette course et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro et étudiez ensemble les courses du week-end. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada